Bon, on avait dit qu'on se dirait tout dans ces vlogs, même quand ça ne va pas. Ben voilà, ça ne va pas. Bonjour les coquettes et les coquettes, j'espère que vous allez bien. On se retrouve dans un nouveau vlog. Comment maigrir, santé, bien-être, beauté, enfin tout ça, tout ça. Ouais, ça ne va pas, ça ne va pas, tout... Ben, ce qui devait arriver, arriva. J'ai, hier soir, j'ai eu une crise, une crise de, ce qu'on peut appeler une crise de boulimie. Alors, sachant que, je ne sais pas, je ne sais pas ce qui s'est passé en fait. Tout allait bien, et d'un seul coup, tout allait mal. Non, en fait, je vous explique. Alors, il faut relativiser une crise de boulimie. Je ne me suis pas jetée dans mon frigo, la tête la première à manger, tout ce qui se passait. Mais j'ai attrapé un paquet de gâteaux et je l'ai presque terminé. Chose qui ne m'était pas arrivée depuis le début de ma reprise en main. Alors, certes, c'est quelque chose que je faisais beaucoup avant. Des fois, en pleine conscience, des fois, pas vraiment, par réflexe, souvent le soir. Et en fait, là, c'est ce qui s'est passé. C'est-à-dire que j'ai goûté en fin de repas un gâteau que je venais d'acheter parce que j'avais été à Action et j'avais acheté des nouveaux gâteaux en me disant, tiens, c'est peut-être des gâteaux qui plairont à Calia parce que ça ressemble à des gâteaux qu'elle me demande souvent d'acheter. Enfin, bref, j'en ai goûté un en me disant, je vais voir moi déjà si c'est aussi bon que ce qu'on a l'habitude d'acheter ou pas ou pas. Et puis, et puis voilà, la soirée continue, machin, je vais m'installer dans ma chambre, je me mets devant la télé, je regarde un truc qui me plaît en plus. Je veux dire, c'est pas, c'est peut-être ça le problème. C'était peut-être justement que j'étais trop dans le truc et que si je m'étais couché tout de suite, peut-être que ça ne se serait pas passé. Bref, à un moment donné, j'ai eu, alors j'avais même pas faim. C'était, j'ai l'impression que c'était même pas par gourmandise parce que par gourmandise, je serais descendue, je me serais pris deux, trois gâteaux. Mais là, je suis descendue, j'ai pris le paquet de gâteaux et je suis remontée avec. Ben, ça n'a pas loupé, je n'ai pas arrêté de piocher dedans comme si c'était du popcorn, quoi. Enfin, c'est pas du popcorn et puis à un moment donné, j'ai soulevé le paquet, j'ai fait, mais il n'y en a presque plus dedans. Alors, bon, bilan de cette chose-là, c'est que sur le moment et même ce matin en me réveillant, j'ai réfléchi à me dire, mais pourquoi, pourquoi je l'ai fait ? Gourmandise, gourmandise, et encore, je ne suis pas sûre que ce soit le truc qui est chez moi à disposition dont je rêve. Donc, vous voyez, ce n'est pas non plus un plaisir, et puis un plaisir, non, un plaisir de gâteau, c'est trois, quatre gâteaux, allez, voire cinq, mais pas tout le paquet, quoi. Et quand j'ai refermé le paquet en me disant, mais j'ai presque terminé le paquet, j'ai bien senti que je ne me sentais pas très bien, en fait. Et alors là, j'ai eu une remontée de vieux démons, vous savez, de me dire, mais pourquoi j'ai fait ça alors que ça ne m'arrivait plus ? Donc, je me suis fait ma journée à l'envers, je me suis dit, qu'est-ce qui s'est passé dans la journée pour que tu craques comme ça sur un truc dont tu n'avais plus l'habitude ? Je n'ai rien trouvé. C'était une journée assez ordinaire. Alors, je n'ai pas fait grand-chose, mais en même temps, je n'étais pas non plus inactive toute la journée. Donc, ce n'est pas l'ennui, je n'ai pas eu de mauvaise nouvelle, je ne sais pas. Je me sentais bien en plus devant ma série, là, entre parenthèses, c'est la dernière saison de La Servante écarlate, que j'attendais depuis longtemps, mais comme je n'avais plus Prime, et que j'ai repris Prime, enfin bon, bref. Certes, c'est une série un petit peu anxiogène, mais je ne suis pas tant du genre à m'impliquer dans le truc quand c'est comme ça, donc je ne sais pas. Alors, là, je vous avoue que j'ai eu un... Après, c'est peut-être effectivement un mauvais réflexe où je n'ai pas su, peut-être avec la fin de journée, la fatigue, je ne sais pas. Je n'ai pas su me sortir de cet automatisme qui était si présent avant, parce qu'il y a eu des fois où le soir, je me suis octroyée un petit plaisir, etc. Mais c'était cadré, en fait, dans ma cuisine. Je vous dis, en général, je me fais un petit truc contrôlé, parce que là, en plus, bien évidemment, que je n'ai pas rentré sur le moment toutes les calories dans Yasio. Parce que souvent, c'est ce que je fais, je le fais en amont pour avoir une vision globale de l'apport nutritionnel, de ce que ça représente, etc. Là, je suis montée avec mon paquet de gâteaux sans prévoir quoi que ce soit sur Yasio. Alors, bref, résultat des courses. Culpabilité, non, pas culpabilité, mais quand même un sentiment d'incompréhension, parce que, je vous dis, j'ai quand même mis en place, pas mal de choses pour contrer tous ces automatismes, toutes ces choses, notamment par l'hypnose, l'auto-hypnose, etc. Donc, c'est ça. Il va peut-être falloir que je refasse encore un petit peu ce que j'ai fait pendant un mois, le temps que ça se mette bien en place dans mon esprit, dans mon inconscient, etc. Et peut-être qu'il faudrait que je refasse des petites piqûres de rappel de temps en temps. Donc, ça, d'une part. Deuxième chose, eh bien, ce matin, bien évidemment, j'avais mal au bide. Quand je vous dis que ça a un lien aussi avec le corps, et ça, je l'ai bien senti, direct. Tout de suite après mon café, j'étais barbouillée et j'ai vite filé aux toilettes, si vous voyez ce que je veux dire. Et puis alors, je ne sais pas si c'est que ça, mais bon, il y a quand même un point, quand même, une corrélation entre les deux événements. Mais il y a un bouton ! Alors, au réveil, j'ai cru que c'était un bouton de fièvre. Donc, j'ai tout de suite mis un truc, mais je ne pense pas que c'est un bouton de fièvre. Je pense que c'est un bouton de culpabilité, un bouton de je ne sais pas quoi, ou tout simplement une réaction aussi au trop de sucre. Parce que, mine de rien, j'ai quasiment arrêté le sucre, enfin, les sucres rapides, les sucres industriels, quoi, enfin, parce que maintenant, j'utilise que soit des sucrants naturels ou de l'érythritol, enfin, des sucrants comme ça et des édulcants. Donc, je pense que ça, c'est une réaction au trop de sucre. Tout ça pour vous dire qu'effectivement, ça peut arriver à n'importe quel moment, je pense. Alors, ce n'est pas forcément le meilleur moment, mais l'idée aussi de vous partager ces choses-là, c'est que derrière toutes ces constatations, et que ce soit physique, que ce soit mental, moral, etc., eh bien, il y a quand même une chose qu'il faut prendre en compte, c'est que derrière, eh bien, redressement, rattrapage, qu'est-ce que j'ai mis en place aujourd'hui pour pallier à tout ça ? Alors, la première des choses, et ça, ce n'était pas prévu, mais du coup, comme j'étais, je ne vais pas dire mal, parce que je ne me sentais pas mal en soi d'avoir craqué, mais un peu sur la tangente par rapport au fait de ne pas comprendre ce qui s'était passé, etc. Bref, je me suis dit, Laetitia, tu vas te changer les idées, et donc, du coup, ce matin, je me suis fait du bien. Donc, je... Non, je vous vois venir, là, les vicieux et les vicieuses. Ce n'est pas de ça, non, je parle. Non, je me suis fait du bien, je me suis fait un petit masque, je me suis fait un gommage du visage, je me suis fait ma couleur aussi, je me suis fait belle, je vous ai tourné une vidéo. Bref, je me suis fait du bien, parce que, voilà, j'avais besoin de sortir un petit peu de tout ça. Deuxième chose, eh bien, j'ai rentré les calories dans Yadio pour rattraper le truc, parce que, déjà, ça met sur le papier, quoi, tu as fait une connerie, tu as fait une connerie, il faut se responsabiliser aussi. Donc, je me suis dit, on va le mettre comme petit déjeuner. Bon, ce n'est pas un déjeuner, quand même, c'est assez cher en calories, je vous l'avoue. Et puis, complètement, complètement, plein de glucides, plein de trucs pas bons. Mais, au moins, ça va me permettre de, derrière, gérer un petit peu. Et donc, du coup, de faire une journée ou deux rattrapages par rapport à ça. Donc, techniquement, je ne me suis pas pris petit déjeuner. Tu dis, tu n'en as pas besoin. Et, deuxième chose, sur le plan alimentaire, c'est qu'aujourd'hui, on va faire très attention. Ça va être, alors, on va éliminer complètement les, enfin, complètement, tant que je peux, les glucides. C'est-à-dire que ça va être légumes à fond, peut-être une viande maigre ou un poisson, éventuellement, parce que, quand même, ce soir, j'ai dense. Donc, il ne faut pas non plus que je sois complètement vidé d'énergie. Boire beaucoup d'eau, des tisanes, des trucs qui vont un peu, vous savez, un peu me purger. Parce que, je vous dis, en plus, je sens que c'est là, quoi. Que c'est bien, c'est bien lourd. Enfin, lourd, je ne me sens pas lourde, mais je me sens, ouais, l'estomac, pas très bien, quoi. Donc, et puis, on verra bien si c'est une grosse, grosse importance sur la balance. L'autre chose, c'est que je m'étais dit que j'irais faire une séance de sport. Mais comme j'ai pris du temps à me pomponner, à faire une vidéo, nanani, nanana, et puis que cet après-midi, j'ai des rendez-vous, j'ai pas mal de choses à faire, et qu'en plus, je vais à un after-work en fin de journée, et j'enchaînerai sur mon cours de danse, je n'ai pas le temps, aujourd'hui, de faire une séance de sport. Alors, donc, peut-être demain, et d'ailleurs, il faudrait que ce soit demain, parce que je n'ai pas repris le sport, du coup, ça fait presque, si je n'y vais pas cette semaine, ça fera deux semaines complètes que je ne suis pas allée. Donc, il faut vraiment que je m'y remette. Quoi qu'il arrive, je pense que j'irai ce week-end, parce que je n'ai rien de prévu ce week-end. Je ne sais plus, je ne sais plus où je suis, je ne sais plus ce que je fais. L'agenda est assez compliqué en ce moment. Donc, voilà, je voulais quand même vous prendre pour vous dire, et puis surtout pour vous montrer que même si on est super motivé, même si on a mis en place plein de choses, même si on est dans une voie ascendante, et bien des fois, on peut se casser la gueule. Voilà, tout simplement. Après, comme je vous disais, il n'y a rien de grave. En tout cas, sur le plan alimentaire, il n'y a rien de grave. On va rattraper, on va rééquilibrer, tout ça. Il faut juste que je creuse un petit peu ce truc-là, de pourquoi ça s'est passé. Mais bon, il y a peut-être quelque chose d'inconscient, que je n'ai pas encore, ou je n'ai pas mis le doigt dessus. Une petite hypnose, histoire de, je ne sais pas, nettoyer ce qu'il y a à nettoyer. Si c'est quelque chose d'inconscient, peut-être que ça aidera. En tout cas, voilà, pour aujourd'hui, je vais m'arrêter là. Et puis, je vous reparlerai aussi, parce qu'on m'a posé pas mal de questions suite à la dernière vidéo vlog, justement. Donc, je vous reparlerai de certaines choses, mais là, je n'ai pas le temps. Et puis, j'ai assez parlé pour aujourd'hui. Voilà, à plus tard ! Je vous reprends aujourd'hui. Petit bilan de ma journée rattrapage. Tout s'est bien passé. Donc, je n'ai plus beaucoup d'eau. J'ai vraiment limité au niveau des repas. Alors, pour information, j'ai fait un bon repas le midi en mangeant une grosse plâtrée de légumes, courgettes, tomates. C'était très bon, sans matière grasse, sans rien. Je me suis pété le bide avec. Et j'ai accompagné de... Qu'est-ce que j'ai mangé avec ? Ah oui, des petits blancs de poulet. Enfin, des... Oui, des blancs de poulet, mais cuits. Pas en tranches, quoi. Donc, comme ça, j'avais ma bonne dose de protéines pour bien tenir le coup. Je me suis fait une collation en fin de journée parce qu'en fait, j'avais des trucs à faire. Donc, je savais que de 18h jusqu'à 23h, je ne serais pas chez moi. Donc, du coup, je me suis fait une belle collation avec... énergétique, avec une banane, un kaki, j'adore les kakis, et un thé matcha, histoire d'avoir la forme. Et du coup, quand je suis rentrée, j'avais un peu faim, je vous avoue, parce que j'étais un after work thérapeute. Et après, j'ai enchaîné avec ma séance de danse kizomba. Donc, je suis rentrée, j'avais un petit peu faim. Donc, je me suis fait une soupe et du blanc de poulet, mais cette fois en tranches. Écoutez, ça m'a suffi pour ce que j'avais à faire de cette journée-là. Et je pense avoir rattrapé, en tout cas, en termes de calories pures et dures, j'ai rattrapé sur cette journée. Et puis, on verra bien ce que ça donnera en même temps. Voilà, il n'y a pas de conséquences catastrophiques sur un gros craquage. J'ai continué à réfléchir un petit peu à pourquoi pour caisse. Je n'ai pas vraiment d'explication, sauf peut-être que, contrairement à d'autres journées, peut-être que c'était une journée un peu moins satisfaisante, un petit peu plus frustrante. Voilà, il n'y a pas eu d'activité plaisir. Enfin, il n'y a pas eu d'activité plaisir. Je n'ai pas été à la danse, etc. J'ai eu pas mal de choses à faire de manière administrative, imposée, etc. Donc, c'est peut-être ça, tout simplement. Mais voilà, il faut quand même que je fasse attention parce qu'il ne faudrait pas que ça se reproduise très souvent. ça arrive qu'on ait des journées qui ne sont pas top. Je veux dire, on n'est pas obligé de kiffer sa life tous les jours. En tout cas, pas sur cette tangente de je ne suis pas mal au point de me sentir vraiment déprimée de ma journée et je ne suis pas non plus en extase par rapport à ce que j'ai fait. Après, il y a peut-être aussi une petite fatigue qui était là et qui a intensifié le truc. Dans l'ensemble, ce n'était pas trop grave. Le tout, c'est de ne pas se laisser embarquer. C'est-à-dire que sur quelque chose comme ça qui peut soit nous culpabiliser, soit nous déprimer ou avoir des petites pensées un petit peu du genre « oui, je n'y arriverai pas », des trucs un petit peu négatifs, il faut tout de suite rebondir sur quelque chose de négatif qui va nous permettre de nous challenger et de retrouver aussi le bon rythme et le bon état d'esprit. Ça, c'est bon. Je vous reprends aujourd'hui pour deux petites choses. La première, c'est que j'ai un nouveau partenariat on va dire santé-bien-être. J'ai été contactée par la marque comment c'est la marque Beers Benefits. Alors, c'est une marque qui propose des compléments alimentaires en gummies, enfin vegan, voilà, avec des... Alors, je pense que c'est allemand. Oui, c'est ça. Dutchland. Donc, ça se présente comme ça. Ils m'ont proposé de tester deux... J'allais dire deux recettes, mais deux compléments avec des bienfaits différents. Et mon choix, c'est porté sur... Alors, d'un côté, le Born This Way Youth Vitamine qui est à base de collagène et d'acide hyaluronique. Ça, je vous en avais déjà parlé. J'avais déjà fait une cure principalement pour la peau. Donc, c'est un petit peu le même état d'esprit. Il y a un petit peu de vitamine C. Alors, je prends en parallèle de la vitamine C. Je vous avais montré tous mes compléments alimentaires. J'ai notamment, d'ailleurs, terminé celui qui était pour la peau. Donc, c'est pour ça que je me suis dit ce serait bien d'avoir un complément. Et je voulais reprendre un complément avec du collagène. Ça tombe bien, il y en a dedans. Ce sont des guemises. Il en faut quatre par jour, il me semble. Qu'est-ce qu'ils nous disent ? Vitamine C, vitamine E, contribue à protéger les cellules contre le stress oxydatif. Vitamine C contribue à la formation normale de collagène pour assurer la fonction normale de la peau avec les peptides de collagène, breveté, verisol, l'acide hyaluronique et le coenzyme Q10. Donc, que des bonnes choses dont on entend parler pour le renouvellement cellulaire, pour avoir une belle peau. Toutes ces choses-là, bien évidemment, ce sont des guemises sans sucre. Et donc, du coup, comme j'ai terminé ça, j'enchaîne avec ça. Je commence à les tester dès à présent. Alors, celui-ci, c'est quatre guemises par jour. Moi, je les prends toutes en même temps parce que je ne veux pas m'amuser à en prendre deux le matin, deux le soir. Je ne sais pas trop, d'ailleurs, ils ne disent pas, ils disent quatre par jour. Je ne sais pas s'il faut les prendre tout au long de la journée ou quoi que ce soit, mais en tout cas, moi, je les prends d'un seul coup. C'est des petites guemises, vous savez, un petit nounours. Ben oui, Beers Benefit. Ce n'est pas mauvais. J'en ai connu des plus bonbons. Là, on est vraiment sur un produit naturel, sans sucre, sans additifs, etc. Donc, ce n'est pas mauvais. C'est bien parce que, par contre, au niveau de texture, elles ne sont pas trop molles et collantes dans les dents parce que moi, c'est pour ça que je ne vais pas trop vers les guemises parce que je n'aime pas comme ça me colle aux dents. Et là, ce n'est pas le cas. Donc, c'est plutôt pas mal. Et le deuxième, c'est le Burn Baby Burn Shape Vitamine. Donc là, on a du chrome et de la L-leucine. Alors ça, je ne vais pas commencer tout de suite parce que je vous avais dit, moi, dans mon programme, j'ai également du chromium picolinate. Donc, c'est la même chose. En fait, là, on est sur un complément plutôt accompagnateur de la perte de poids. Et donc, ils nous disent le chrome et la biotine contribuent au métabolisme normal des macronutriments. C'est ce que je vous avais expliqué. En fait, le chrome régule le sucre dans le sang et la L-carnitine va plutôt travailler sur le gras. Donc là, c'est le chrome associé à la biotine. Donc, voilà. Le chrome contribue au maintien d'une glycémie normale. Le zinc contribue à un métabolisme acido-basique normal et au métabolisme normal des acides gras. Oui, alors, je ne crois pas vous en avoir parlé aussi de tout ce qui est alcalinisant ou acidifiant pour le corps. mais voilà, l'avantage, c'est qu'effectivement, le zinc va avoir cet effet un petit peu alcalinisant, ce qui est bon pour tout ce qui est fonctionnement du métabolisme et surtout assimilation des nutriments et des macronutriments. Donc ça, je pense que je le commencerai ou alors je vais mettre parce que j'en ai encore beaucoup du chromium picolinate. Donc, soit je mets ça en suspens pendant que je teste celui-ci. puis en plus, il est effectivement plutôt orienté perte de poids alors que l'autre, c'est un complément alimentaire, on va dire, classique. Donc, voilà. En tout cas, je vais faire les cures. Je vous dirai ce qu'il en est. Et pour moi, sur le papier, c'est plutôt un bon truc. En plus, je dois bien l'avouer, mais les Allemands sont plutôt bons pour tout ce qui est un petit peu produits naturels comme ça, compléments alimentaires. D'ailleurs, j'ai acheté sur Amazon dans une boutique allemande, j'ai acheté mon beurre de cacahuète déshydraté parce que j'ai fait une commande bull. C'est la deuxième raison pour laquelle je reprends aujourd'hui parce que je vais vous présenter ce que j'ai acheté. Mais je me suis rendu compte que le beurre de cacahuète déshydraté de bulk est vachement plus cher que ce qu'on peut. Enfin, vachement plus cher. ça va, mais il y a certaines boutiques et notamment sur Amazon qui proposent ce produit-là à moindre coût dans une composition quasi identique. Du coup, je l'ai pris sur Amazon pour le prochain. Et donc, chez Bulk, il y a en ce moment encore pas mal de promos parce que Black Friday oblige et puis que je pense sur ce genre de site il y a régulièrement des produits en promotion. C'était un petit peu moins intéressant que la première fois que j'ai commandé mais en rajoutant le code le code parrainage enfin, le code influenceur là, du coup, c'était plutôt intéressant. Alors, j'ai pris des petites choses pour cuisiner toujours. Ça, ce sont des petites pastilles de cacao bio 100% cacao. Alors, j'ai goûté c'est cacaoté. Non, en fait, j'ai pris ça tout simplement parce que je voulais quelque chose de naturel pour mettre dans mes préparations en fait de gâteaux parce qu'on peut les utiliser à manger comme ça et on peut les utiliser aussi dans les recettes. Donc, soit en les concassant pour faire des espèces de pépites de cacao soit directement fondus incorporés dans la préparation. Donc, voilà, je voulais ça. j'ai acheté aussi, alors là, c'est plus pour de la gourmandise, j'ai acheté une tablette alors 95% de cacao. Je n'ai pas trouvé entre les deux. C'est soit 70 soit 95. Je n'ai pas trouvé 80 ou 85. Enfin, en tout cas, dans le magasin où j'étais. Donc, on va tester. Maintenant, 100% de cacao, c'est un petit côté amer. Je ne suis pas sûre que ce soit le produit par excellence pour se faire plaisir. En tout cas, moi, ce n'est pas trop mon truc. Peut-être avec un café, peut-être que ça passerait bien. Mais, voilà, pour la petite gourmandise, je préfère en tablette. J'ai pris également de la protéine de poids. Ça, pareil, c'est pour faire des préparations, notamment pour faire des hachis vegan, ce genre de choses. J'avais envie de tester. J'ai acheté dans mon biocop du soja justement texturisé pour essayer de faire ce genre de préparation. Je n'ai pas encore testé, mais là, c'était bien solubé. Je me demande s'il n'était pas à moins 70%. Donc, je me suis dit on va tester. J'ai, alors, je ne suis pas encore catégorique, mais j'ai entendu des choses sur les protéines et surtout les compléments protéiniques privilégiés peut-être des protéines végétales. Ce serait pour certaines choses un petit peu mieux que la protéine animale. Donc, c'est pour ça. J'ai orienté quelques achats par rapport à ça. j'ai pris également de la noix de coco toast, alors, des toasted coconut flakes de la noix de coco, voilà, pour, encore une fois, pour, tiens, je n'ai pas ouvert, alors, je n'ai pas le nom en français, mais c'est tout simplement des, comment on dit en français ? Des copeaux de noix de coco, comment on dit ? Ça, c'est barré, c'est soit pour mettre sur les porridge en complément, soit pour mettre dans les recettes. En tout cas, je trouvais que c'était aussi un très bon rapport qualité-prix. J'ai pris ensuite, justement, de la poudre de protéines vegan. Celle-là, je crois que je l'ai vue chez Amandine Léger également. Goût chocolat blanc noix de coco. Ça m'a donné envie. On verra ce que ça donne, mais en tout cas, là, on est sur une composition uniquement de protéines végétales. On n'est pas sur de la protéine de petit lait. Il y a quoi ? Il y a de la protéine de poids, de riz brun, de graines de courge, enfin, il y a, voilà, du quinoa, machin, il y a pas mal de choses. J'ai un autre coco qui me reste coincé. Et le dernier sachet que j'ai pris, ah oui, ça, ça valait vachement le coup. des noix du Brésil. Un gros paquet comme ça de noix du Brésil, il était super bien soldé. Les noix en magasin, ça coûte assez cher. Donc, là, il y en a 500 grammes pour les recettes, pour les encas, parce que ça, c'est le genre de choses, j'aime bien me prendre une petite poignée de noix de cajou, noix du Brésil, noix de macadamia, enfin bon, ces choses-là. en général, j'achète des petits paquets. Bon, ça dure, je ne dis pas, mais là, le gros paquet, je ne sais plus combien c'était. Je remettrai peut-être le prix, si je retrouve, mais ça valait vachement le coup. J'ai pris des assaisonnements, ça aussi, ils font, alors il n'y a pas énormément de goût, des herbes, un assaisonnement aux herbes et un assaisonnement épices et fumées. J'adore ça. J'ai acheté du paprika fumé, mais j'ai... D'ailleurs, j'en ai acheté aussi chez Normal. Ils font des petits sachets, alors je n'ai pas encore testé, je ne sais pas vraiment si c'est bien goûté, etc. Mais des gros sachets d'épices pour un euro. Donc, j'ai fait le plein. Et là, c'est pareil, j'en ai pris deux parce que je vous dis, j'en mets partout et puis que c'était plutôt intéressant aussi par rapport à ce que j'avais acheté dans mon magasin bio. Le petit pot comme ça m'avait coûté, je ne sais plus, six, sept euros. Là, on était vraiment sur un prix beaucoup plus abordable à deux euros et quelques en promotion, mais je crois qu'à la base, ils sont à cinq et quelques. Je vous dis, j'aime bien Bulk parce qu'il propose pas mal de produits pour faire à manger et pas que des trucs tout faits. J'ai pris également de la vitamine C en poudre. Je me dis que ça, ça peut être bien aussi pour les smoothies, en rajouter une petite cuillère par-ci, par-là, sachant que moi, j'en prends de la vitamine C. Non, ce n'est pas ça, les oméga. Non, j'en ai... Oui, voilà, j'en ai encore pas mal, mais du coup, ça, c'est plutôt... C'est plutôt, voilà, pour avoir un complément de vitamine C pour ma fille, notamment, parce qu'elle, elle ne prend pas de complément en gélule et que dans les smoothies, ça ne peut pas faire de mal. Alors, on n'est pas censé être en manque de vitamine C, sauf pour les fumeurs. Donc, bon, c'est pas... C'est un petit plus, quoi, c'était pas cher. Et alors, le... Ça, j'ai profité aussi parce que j'avais pris dans une autre commande, alors oui, que je ne vous ai pas montré, mais c'est une petite commande rapidement parce que, je ne sais pas si je vous l'avais dit, mais dans ma première commande, il manquait le cadeau qui était une gourde et ils m'ont demandé si je voulais qu'ils m'en renvoient la gourde ou si je voulais un bon déductible d'une autre commande de 10 euros. J'ai dit, bah, les 10 euros. Donc, j'avais refait une petite commande avec 2-3 bricoles, je ne sais plus ce qu'il y avait, mais il y avait notamment des barres protéinées. Alors, ça, bien évidemment, ce n'est pas à consommer tous les jours, mais quand je suis en vadrouille comme ça, de temps en temps, je sais que je ne vais pas pouvoir manger ou que je vais au sport ou voilà, je me dis, c'est plutôt sympa. J'en avais pris 2-3 différentes et alors, celles-là, je les ai trouvées mais trop, trop bonnes. Donc, c'est les Macromunch, donc protéines crispy, donc c'est un petit côté un peu croustillant et c'est goût caramel salé. J'ai adoré. Alors, c'est à moitié fondant et à moitié croustillant. Celles-là, ce n'est pas les plus caloriques parce que bien évidemment, alors c'est protéiné mais ça ne veut pas dire que ce n'est pas calorique, dans une barre, il y a 153 calories. J'en avais pris d'autres plus caloriques, alors peut-être avec un peu plus de protéines aussi mais je veux dire, celle-là, 153 pour un Anka ou pour un petit coup de bousse avant d'aller faire du sport, c'est très bien et en plus, c'est un super goût. C'est un super goût, donc le risque, c'est d'y aller sans forcément avoir derrière un besoin. C'est-à-dire que comme elles sont très très bonnes, ça peut être la petite gourmandise du jour. Mais on verra bien, j'en ai pris 5 parce qu'elles étaient aussi bien soldées. Je crois qu'à la base, à la base, c'est assez cher, ça doit être 2,99€ la barre. Bien évidemment qu'on en trouve ailleurs, des beaucoup moins chères. D'ailleurs, j'ai vu, je ne sais plus si c'est sur Coro, non, ce n'est pas sur Coro ou sur Quasidomy, j'en ai vu des barres protéinées comme ça, pas très chères, 1,00€ et quelques en prix normal. Mais du coup, là, elles étaient à 1,00€ et quelques. Je crois qu'elles revenaient à 1,59€ ou quelque chose comme ça. Donc, je me suis dit, allez, on en prend quelques-unes, ça fera un petit stock. Voilà ce qu'il en est pour mes achats ou en tout cas, mes nouveaux produits bien-être et alimentaires. Je vous rappelle, Bulk, j'ai un lien de parrainage. Si vous voulez passer une première commande, il y a moins de 45%. Et je crois que ça se cumule sur certains produits, par exemple, qui sont un peu en promo, mais pas jusqu'à 45%. Enfin, ce n'est pas tout à fait, ce n'est pas forcément 45% sur toute la commande, ça dépend des articles, etc. Mais en tout cas, vous avez le lien en barre d'infos. Et pour Beers, je ne sais plus, est-ce que j'ai un... Alors, il y aura le lien si vous voulez aller jeter un oeil. Je ne sais pas si j'ai déjà le code ou pas. Parce qu'il y aura un code promo, il me semble. Je ne sais plus. Vous verrez tout ça en barre d'informations si ça vous intéresse. Bon, allez, je vous laisse pour aujourd'hui parce que j'ai pas mal de choses à faire et que je suis un peu à la bourre. à plus tard. Hello ! Je vous reprends dans un état pas possible. Je suis désolée. J'étais bien partie et puis je vous ai complètement oublié parce que c'est la vie, parce que j'ai eu plein de choses à faire, j'ai eu plein d'événements. Je suis partie en formation aussi et voilà, et ça s'est enchaîné et du coup, je n'ai pas repris le vlog. Mais, ce n'est pas plus mal parce qu'on est au mois de décembre et qu'au mois de décembre, j'avais l'intention, alors, non pas de faire des vlogmas ou de vous proposer tous les jours quelque chose, mais on va essayer en tout cas de se voir un petit peu plus souvent. Donc, ça va fusionner en fait avec ce que j'avais l'intention de faire. Il y aura bien évidemment de la beauté, du bien-être, peut-être un petit peu de cuisine, l'ouverture d'un calendrier de l'Avent et cette année, je me suis pris un calendrier de l'Avent de bouffe. Ouais, en fait, je me suis laissée tenter par le calendrier de l'Avent Corot. Je ne sais pas si vous connaissez, en fait, c'est un site qui vend des produits bio, des produits en grande quantité, en fait, des ingrédients en grande quantité, des produits raffinés également. Et ils ont fait deux calendriers de l'Avent, un totalement vegan et un autre juste bio, mais il y a beaucoup de produits vegan. donc on parlera de ça, bien évidemment. Là, je suis en train de me faire à manger. Est-ce que vous voyez là ? Voilà, je suis en train de me faire à manger. On est samedi midi, il est 13h30 et en fait, je reviens du sport parce que j'ai emmené ma fille là à 11h moins le quart à sa gym et elle enchaîne en fait directement avec, elle passe un examen pour devenir juge de compétition de gym et donc du coup, j'en ai profité pour aller moi au sport puisque je ne la récupérais pas à 13h et que je n'ai pas été au sport cette semaine. Je vous avais dit, en général, j'essaye de faire deux séances et là, je ne les ai pas faites donc aujourd'hui, j'en ai fait une et j'irai en faire une demain également parce que je les emmène cette fois, j'emmène toute la troupe de gymnastes là à l'examen et donc sur le retour, je m'arrêterai à la salle de sport pour pouvoir faire ma deuxième séance. Donc aujourd'hui, j'ai travaillé principalement le haut du corps donc beaucoup les bras, le dos, les épaules et puis aussi un peu d'abdos. J'ai fait une bonne séance parce que j'ai fait 30 minutes de marche active. Vous savez, marche active, c'est avec les pentes là et j'ai fait une heure de muscu et 10 minutes de mobilité, souplesse, etc. donc c'était quand même une bonne séance. Autant vous dire que j'ai un petit peu faim parce que ce matin, je suis partie uniquement avec un petit smoothie, un smoothie bien protéiné quand même mais bon. Et donc après, je file prendre ma douche. Si je vous cadre pas, ça va pas aller. Je file prendre ma douche et j'ai reçu les derniers colis de la semaine du Black Friday donc je vais vous tourner la deuxième partie du Black Friday All Black Friday et puis voilà. Et puis je pense qu'il sera l'heure après, je vais peut-être faire un peu de montage et il sera certainement l'heure après d'aller chercher ma fille parce qu'elle revient en fin d'après-midi, enfin en fin d'après-midi, début de soirée parce que je crois que le temps qui rentre, il sera pas loin de 19h. De toute façon, je vous reprendrai aussi si je vais vous montrer la... Je vais éteindre parce que ça, ça doit être bon et je vais vous montrer en fait la première case du calendrier corot. Alors en fait, il se présente comme ça. Alors il est par terre pour le moment mais c'est le bordel. C'est le bordel sur ma table. Il y a des colliers et tout ça. Donc le premier, c'était bon. Ça, il va falloir que je fasse attention parce qu'il y a plein de gourmandises dans ce calendrier et là, on a commencé en fait avec des petites cups au chocolat et à la noisette. Donc c'est bio. Il y avait trois petites cups en fait, donc chocolat noir avec à l'intérieur une espèce de praline en fait. Mais bon, c'est rentré dans mon yazio. J'ai pas fait... D'ailleurs, hier, j'ai dépassé un petit peu mon quota à cause de ça parce que je n'avais pas pensé et en fait, j'avais oublié qu'on était le 1er décembre et en fait, ma fille, quand elle est rentrée du collège, elle me dit « Maman, on a oublié le calendrier. » D'ailleurs, son calendrier, c'est moi qui le fais à chaque fois son calendrier tous les ans et il n'est pas fini parce que je me suis prise un petit peu à la dernière minute. Donc heureusement, j'avais déjà prévu des petites choses à mettre dans ces cases mais j'ai mis 2-3 bricoles mais il faut que je complète. Je crois que j'étais jusqu'au 13 donc ça va, ça me laisse le temps de compléter mais d'habitude, je rajoute toujours des petits chocolats dans les petits cadeaux du calendrier et là, je ne les ai pas les chocolats donc il va falloir que j'aille les acheter. Voilà, voilà pour le moment. Là, je vous laisse, je vais manger et puis je vous dis après, j'ai plein de choses à faire donc je vous dis à plus tard. Je vous reprends aujourd'hui par un temps plus vieux, gris, monotone, automne. Pour conclure un petit peu ce vlog, alors je n'avais pas remis le nez en fait dans les premières vidéos où j'ai mal commencé ce vlog puisque effectivement ça a débuté sur une crise que je n'ai toujours pas résolue, je n'ai pas trouvé en ce moment c'est vrai que je suis peut-être un petit peu mise à l'épreuve, j'ai peut-être des choses qui me contrarient un petit peu plus que d'habitude donc je vais mettre ça sur ce dos-là mais bon, d'un autre côté ça me permet aussi de me gérer et puis de faire en sorte de m'appuyer sur d'autres choses en fait pour continuer à avancer et en tout cas sachez que voilà, ça n'a pas eu une incidence énorme ni sur le moral ni sur l'évolution bilan de mon week-end autant vous dire que mes deux séances de muscu ont eu raison de mes muscles entre la séance haut de corps le samedi et finalement dimanche j'ai fait bas du corps mais avec des machines que je n'avais jamais utilisées notamment vous savez le truc là on met des barres au niveau des hanches et puis on soulève là c'est censé travailler les fessiers j'avais jamais eu autant mal aux fessiers depuis que je fais de la muscu j'ai jamais eu autant mal c'est vraiment une machine parce que je n'ai pas fait non plus j'ai fait 5 séries de 15 avec une charge de 15 kilos enfin je pensais que c'était le minimum vous voyez ça a bien travaillé quand même donc et puis hier après-midi j'ai été à un cours parce que le premier dimanche de chaque mois mes profs de Kizamba font un cours bonus de Semba donc le Semba c'est un petit peu plus rythmé c'est un petit peu plus festif que la Kizamba et j'aime bien ça et c'est vrai que je n'avais jamais pris de cours donc je me suis dit tant que faire se peut autant y aller quand je peux y aller le dimanche où c'est proposé en plus ma fille est rentrée relativement tôt parce qu'elle passait son examen je vous ai dit elle passait un examen pour être juge de compétition de gym elle a eu son examen même si elle était un peu stressée le matin moi je je ne m'en faisais vraiment pas pour elle donc elle est contente elle a validé ce truc-là elle a l'esprit tranquille et du coup j'ai pu aller à mon cours et c'était bien sympathique en plus on a travaillé en fait ce qu'on appelle les portées alors rassurez-vous personne ne m'a porté mais les portées en fait c'est juste créer un déséquilibre de la danseuse et puis la retenir et en fait quand il y a des portées comme ça la fille elle doit vachement gainer donc j'ai senti que j'avais travaillé ma muscu si vous voyez ce que je veux dire parce que le moindre gainage je sentais tous mes muscles en action bon au moins c'est que ça a bossé et que maintenant il faut récupérer parce que donc là je pense qu'on est lundi je pense que je vais retourner à la muscu mercredi je vais essayer de me faire une séance mercredi matin si j'ai pas de rendez-vous d'ici là qui se greffe donc voilà je voulais aussi continuer en fait mon calendrier les coraux alors le jour 2 c'était des cerises séchées bio donc ils mettent cerises bio séchées sous vide et soufflées donc ça j'ai jamais jamais goûté vu que c'est un peu soufflé et puis que bon c'est une petite part alors je sais pas si c'est très calorique ça fait 20 grammes on est à 350 calories au 100 grammes quand même donc mais en petit topping vous savez soit sur un soit sur une sur un fromage blanc ou quand je me fais un smoothie vous savez les smoothies un peu un peu épais ou même sur une bouillie en fait de flocons d'avoine ce genre de choses je verrai ce que ça donne et jour 3 alors ça si je suis un petit peu plus excitée à l'idée de couter ça ce sont des noix de cajou mais vous savez épicées donc ça pour l'apéro en fait donc là par contre j'ai pas regardé mais oui on est à 600 calories au 100 grammes il y a 55 grammes donc il vaudrait mieux que je le partage hein au moins je le mange en plusieurs fois mais bon donc voilà pour l'instant je peux pas vous donner de retour parce que je les ai pas goûtés mais je trouve que c'est plutôt sympa comme il y a du il y a des petites gourmandises il y a du sucré du salé il y a des des espèces de de choses qu'on n'a pas l'habitude de voir j'ai pas moi dans le j'ai jamais vu ça des cerises séchées soufflées dans dans les grandes surfaces je sais que il y a plein de fruits séchés mais soufflés comme ça en espèce de ouais je pense que ça doit servir de petit topping ou à manger comme ça je sais pas enfin bon bref je verrai je vais vous laisser là pour ce vlog je voulais terminer avec une petite question parce que je vous ai dit j'ai l'intention de proposer un petit peu plus de contenu sur ce mois de décembre pour vous divertir pour voilà pour caler les petites soirées d'hiver où on a pas envie de faire grand chose j'ai une petite idée de ce que je vais vous proposer mais n'hésitez pas à me dire parce que bon le mois le mois est à venir et j'ai pas filmé toutes mes vidéos je suis pas organisée à ce point là j'ai pas fait de planning non plus ni quoi que ce soit dites moi s'il y a des choses que vous aimeriez vous aimeriez voir même si c'est des choses un petit peu en dehors de ce que vous avez l'habitude de voir sur ma chaîne ce sera justement l'occasion de tester des choses et puis peut-être de répondre à des besoins enfin des envies de certains et certaines d'entre vous voilà sur ce je vous souhaite une bonne journée prenez soin de vous et puis en attendant une prochaine vidéo bien évidemment je vous fais plein de gros bisous ciao ciao ciao